Sur le papier, elle a tout, Hillary Clinton. Elle est femme, elle a de la poigne, elle a de l'expérience. Pourquoi ça ne marche pas ? Quel est le problème, Hillary ? C'est une vraie question que se posent beaucoup de gens, y compris dans son état-major de campagne, d'ailleurs, ce qui n'est pas bon signe. Hillary Clinton est une femme brillamment intelligente, extrêmement structurée, connaissant très bien les problèmes, connaissant le monde, connaissant les enjeux, connaissant les protagonistes. Elle a en effet tout pour réussir. Mais ce n'est pas une très bonne campaigner, comme on dit. Elle n'est pas parfaitement à l'aise en campagne. Ce n'est pas une très bonne oratrice. Elle a un peu tendance à être trop sérieuse et à lire son script. Elle parle avec un téléprompteur. Elle parle par paragraphe, comme dit quelqu'un que je connais bien. J'aime bien cette formule. Donc, elle est un peu ennuyeuse et elle manque de charisme. Elle est ennuyeuse, elle manque de charisme, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer son impopularité. Alors, l'impopularité, elle est liée d'une façon générale à ce qu'on appelle la fatigue des Clintons. L'opinion américaine est fatiguée des Clintons. Les Clintons, c'est les années 90, c'est du déjà-vu. Ce sont des liens que l'on trouve toujours suspectes avec le Grand Capital ou avec Wall Street. Bref, il y a tout ce facteur de rejet qui s'ajoute à ces insuffisances personnelles en campagne. Bien.